Que les animaux soient importants à Taraba. On est d'accord avec ça. Ça c'est vraiment la responsabilité des défautes. Il faut qu'on discute. Est-ce qu'il y a un poulailler à l'écoute ? Quel poulailler ? Il y a un poulailler au sein des défautes ? Non. Est-ce qu'il y a des peines au sein de... Il y a pas de l'exercice. C'est juste pour des raisons de formation. Il n'y en a pas ? Ok. Donc, le deuxième problème, l'alimentation des animaux. Il n'y a aucune solution agriculturielle. Il n'y a aucune solution à pourquoi culture le maïs. Et c'est pour cela, cette année, au ministère de l'agriculture et de l'élevage, nous avons deux produits prioritaires. Les deux produits sont l'oris et les produits agricoles. Parce que notre pays dépense près des 400 millions de dollars par an pour faire venir l'oris et les produits agricoles. Donc, à cause des besoins importants en produits agricoles, je veux dire en poulaire et peu, on est aussi obligés d'encourager la production du maïs. C'est là que le maïs devient le troisième produit prioritaire. Et il n'y a pas d'autre solution. La Guinée importe le maïs du Mali. Vous savez que c'est inacceptable que nous continuions à défendre des importations du maïs, des produits et des pays ayant des conditions naturelles moins favorables que notre pays. Vous savez simplement dire que le ministre de l'agriculture ne travaille pas. Vous savez aussi dire que les agriculteurs sont un peu apparaissés. Mais j'espère qu'on n'a pas entendu ça. Donc, il faut que le ministre de l'agriculture se mette au travail, qu'il a le courage de l'agriculteur, qu'il trouve des solutions et que l'agriculteur se mette au travail. Et les éleveurs doivent comprendre que les solutions à leurs problèmes sont aussi des solutions agricoles. C'est-à-dire qu'on va avoir le courage de se lancer dans la production du maïs. Et le dernier, les deux autres problèmes, c'est l'accès au financement. Nous en sommes conscients. Le président nous a inscrit le travail là-dessus. Pour le moment, nous n'aurons pas de solution. Nous sommes en train de voir avec monsieur le Premier ministre quelles solutions appropriées vous apporter. Je suis quand même confiant qu'on va trouver une solution. Mais nous ne voulons pas faire beaucoup de promesses jusqu'à ce que les choses se réalisent. Ce qui est sûr, c'est la question de l'agriculture au financement qu'on est en train de travailler. Nous avons espoir qu'avant cette campagne, on commencera à avoir des solutions. Dès que ça viendra, tout le monde en sera informé. Parce qu'il y a un fonds de développement agricole qui existait début 2020, mais qui n'a jamais été opérationnalisé. Nous nous sommes en train de nous battre pour rendre cela opérationnel au profit de la population. La dernière question, les intrants, la chambre. Nous savons qu'actuellement, partout dans le monde, le problème d'intrants devient une question de sécurité même pour certains pays. Avec ce qui se passe en Ukraine, l'Ukraine et la Russie étant des grands producteurs d'intrants, donc la guerre qui se passe dans ces pays-là est venue aggraver les difficultés logistiques que le monde avait déjà avec le Covid. Les grands commerçants savent que le compte humain qu'on faisait venir à 2 000 dollars aujourd'hui, on est fait venir souvent à 12 000 dollars. C'est de la folie ce qui se passe. Et c'est sur cela qu'est venue s'ajouter la crise dans l'Ukraine. Ce qui veut dire que les choses sont difficiles partout. Elles sont difficiles en Guinée. Elles sont encore plus difficiles dans des pays comme le nôtre, qui dépendent fortement des importations dans les autres pays. Nous importons le clé, nous importons l'oride, nous importons le maïs, même les tomates et les oignons. Actuellement, nous payons 450 milliards de plans du maïs par an pour faire venir le maïs, et pour faire venir les tomates et les oignons. Pour vous dire combien de fois nous nous sommes rendus dépendants des autres. Comme le disent les Chinois, une crise est avant de ne plus qu'une opportunité. Il y a une crise mondiale, car nous devons nous battre pour en faire une opportunité, pour rendre à notre pays l'indépendance nutritionnelle dont il a été donné. Donc, soyez rassurés. Je suis venu avec le secrétaire général de la Chambre, M. Soin de Vérité, le conseiller et le chargé de mission, M. François Ifouno, la directrice de conditionnement des produits agricoles, Mme Sarankamara, et M. Cissé Adamo, beaucoup de tous connus qui sont avec nous ici. Nous allons nous battre. Soyez rassurés. Nous allons rester en contact avec vous pour trouver des solutions à ce problème-là. Je vous remercie. Chers parents, chères soeurs, chers étudiants, et c'est avec un grand plaisir que nous venons dans cette ville de sagesse, de religion et de beau climat et d'arabar. Nous venons aujourd'hui sur l'instruction du président de la transition au chef de l'État, au chef des armées, le colonel Mordi Doubouya, qui a instruit le premier ministre de dire à tous les membres du gouvernement d'aller auprès des populations et toucher du doigt les réalités des populations afin de concevoir et mettre en œuvre des politiques adaptées aux aspirations, aux besoins des populations. ce n'est pas dans les bureaux climatisés de Conakry qu'on comprendra les vraies difficultés auxquelles est confrontée une femme qui a son japon potager à Darabar. Ce n'est pas dans nos bureaux que nous allons comprendre les difficultés qu'ont les habitudes les éleveurs pauvres, les producteurs de pommes de terre. On ne peut pas comprendre les difficultés si nous ne voulons pas sur le terrain. Et pour cela, l'instruction, une instruction claire a été donnée au ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage de mettre pied dans toutes les préfectures de la Guinée avant la campagne d'agricorde. Ça va être une première mais la campagne ne commencera pas tant que le ministre ne mette pas. Avant que le ministre ne mette pied, il est obligé de passer la campagne nous est imposée par la nature. La pluie va tomber. Mais avant que la pluie ne commence à tomber, l'équipe du ministère est obligée de se rendre dans toutes les préfectures, toutes les grandes préfectures de production de la Guinée pour discuter avec les producteurs, comprendre les problèmes afin de trouver des réponses avant la campagne. Nous sommes là dans ce cadre-là. Pour identifier les problèmes, discuter avec vous, l'État a certes des moyens mais ces moyens ne sont pas illimités. Quand nous allons défoncer les problèmes, nous retournerons à Conakry. en fonction des moyens dont on dispose, nous allons définir les priorités et je peux vous rassurer qu'une fois les priorités identifiées, elles seront mises à l'œuvre. Parce que le président qui nous avons est un président et résultat. Si le ministre de l'Agriculture ne travaille pas, soyez rassurés que le président sans état d'âme va réagir. C'est la gestion dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Nous sommes tous tenus de mouiller le maillot, nous sommes tous tenus de produire des résultats et on ne peut pas produire ces résultats sans venir vous écouter. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui au nom des présidents de la transition, au nom du premier ministre chef du gouvernement, c'est d'être rassurés que l'État fera tout ce qui est en son pouvoir. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer les conditions des paysans, pour améliorer les conditions des opérateurs, pour améliorer les conditions de toutes les populations qui viennent. C'est tout ce que veut le président. Il ne nous a demandé rien d'autre qu'il ne doit être au service de la population. Et c'est ce que nous sommes venus faire. ça me ferait plaisir aussi si un ou deux producteurs peuvent prendre l'apparence pour nous donner un peu pour nous décrire un peu les difficultés qu'ils ont ici après que nous puissions prendre ça en compte et qu'on puisse voir est-ce qu'on peut apporter comme solution aux problèmes et à la part. qu'ils ont. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Comme vous le dis. Je suis le président de la agriculture. et puis, tout le monde est le virus, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'approbation, il n'y a pas d'approbation, il n'y a pas d'approbation, nous avons le bon message, comme si la LPCT est sélectée, se déroule, cela ne s'est pas découvert, tout le monde, il n'y a pas d'approbation, Je ne sais pas, c'est-à-dire que j'ai encore fini de faire un droit à la société, un droit à la société, une société, un droit à la société. C'est-à-dire que j'ai mis le droit à la société. Je pense que ce n'est pas possible de faire un droit à la société. Et je ne suis pas capable de faire en sorte que je ne l'ai pas fait, mais je n'ai pas pu faire en sorte que je ne l'ai pas fait. à l'aïe, si vans agricole à la nomade, je vois que nous a tous poussés à l'éliminer du pays pour mettre à l'arône pour, à l'aïe de la mort, il ne se fait pas penser, ne se fait pas penser, il ne se fait pas penser, ça devrait être à l'encoveur. Dans le pays où il faut, grâce à l'aïe. Je veux dire qu'il y a un peu plus, je veux dire qu'il y a un peu plus, il y a un peu plus de plus. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.